Bienvenue à tous sur mon épisode numéro 16 de la campagne Starfinder. N'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube pour m'aider dans mon projet. Si vous voulez me supporter encore plus, je vous invite à aller écouter les versions complètes et sans édition, et cela dès qu'ils sont prêts, sur le Patreon de questions de perspectives affichées en bas dans le carré d'informations du vidéo. Ces vidéos uniques seront disponibles uniquement sur Patreon, et cela à partir du grade VIP. Dans le dernier épisode, le groupe a fait le chemin qui les mena jusqu'à la maison Horizon. Ils ont équipé Baloo d'une ceinture de déguisement et fait passer le reste pour du personnel ou des prisonniers. Vous vous êtes glissé dans un line crawler calme et isolé, et vous vous êtes dirigé sans tarder vers votre destination. Une fois arrivé, vous êtes surpris par le calme des lieux. Cogné à la porte, aucune réponse, et vous décidez d'y entrer. Une fois à l'intérieur, Baloo entend dans sa tête de quitter les lieux. Au lieu de l'obéir, il tenta de convaincre la voix qui le remercia d'une grenade bien placée au milieu du groupe. Après un combat contre cette petite peste volante, elle claqua des doigts, devint invisible et disparue ailleurs dans le manoir. Nous nous étions laissés alors que le groupe confirmait son départ. Bonne écoute à tous, et que l'aventure continue. Quand vous arrivez dans les marches, regardez, c'est encore super calme. À part les deux ou trois personnes très loin de l'Horizon House qui sont en train de faire un pique-nique, il n'y a personne dans un rayon proche, parce que le public général sait qu'en ce moment, il y a un semi-coup d'État, et que la majorité des politiciens sont unavailable dans la maison Horizon, fait qu'il y a personne qui va vraiment venir leur parler, ils sont juste laissés tranquilles de leur côté. OK. Bon. Fait que vous voyez personne. Bref, c'est juste du calme. Dans le Horizon House, c'est un building de gestion, dans le fond, je veux dire, de... Ouais, un building administratif. Ouais, c'est ça, exact. Il y a-tu des petits pancartes qui disent qu'est-ce qu'il y a où? Une map du bâtiment, dans le fond. Ouais, c'est ça, ou juste de voir, tu sais, une pancarte qui pointe à gauche, qui dit cafétéria, qui... Il n'y a pas de ça du tout dans ce bâtiment. J'écoute à cette porte. Aussi, en fait, artiste, t'as peut-être l'impression, dans ton sable, parce que tu viens de là, les Lashunta n'utilisent pas vraiment d'indications comme ça, parce que quand t'as une question, tu l'envoies télépathiquement à du monde proche, puis ils te répondent, là, c'est comme... C'est trop facile, genre, donner des indications aux autres. C'est pas comme si j'allais dire, où c'est qu'on trouve la salle, puis là, tu me donnes des indications, tu m'envoies télépathiquement le chemin, puis je suis quand même à merci. Je me rends... Bon. On va à droite. Ouais, artiste... Je pense que tu peux juste guérir les blessures, tu peux pas leur donner... Non, je peux pas... C'est bon. J'ouvre la porte pour ces deux. Parfait. Tu viens pour ouvrir la porte, t'as aucune résistance. Tu l'ouvres. Je vais juste aller sur ta salle-là, ça va faire... Donc, ce couloir sans fenêtre a des portes au nord, à l'est et à l'ouest. Évidemment, vous, vous arrivez de l'ouest. Vous voyez qu'au bout, à l'est, se trouve aussi un ensemble de portes, mais qu'au milieu, au nord, se trouve aussi une autre porte. Le mur sud est bordé de petites alcôves entourées d'arcs en argent étincelés. Comme une belle décoration en argent. Je regarde un gamme. Tu veux-tu ouvrir la marche? Ouais, sure. Alors que vous commencez à vous déplacer dans le corridor, je demanderais à tout le monde de me faire un jet de volonté, s'il vous plaît. Ah, mon meilleur. J'ai aussi, hein? Will, check. Et la 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 la. Ah ouais, j'ai plus que je pensais. Pas moins. Donc ça, on a huit. What? Let's go. Trois! Wow! Moi, je suis comme... Moi, je viens sauver des gens, il n'y a personne qui va m'empêcher de faire ce travail. Thomas Cup 4! Fait que drapeau les 22, Baloo 8, Gamme 3, puis Artis 4. Clairement, vous ne pensez pas au Penthouse en ce moment. Je suis le seul qui pense au Penthouse, là. Alors, ça ne va pas bien. Donc, alors que vous étiez devant la première alcool, juste ici, je vais juste vous déplacer un peu sur la map pour que ce soit un peu plus réaliste. Vous sentez, en fait, tout le monde, sauf Trap, que certaines de vos pensées commencent à ressortir dans votre esprit, puis ces mêmes pensées-là commencent à s'afficher sur chacune des alcôves. Donc, il y avait trois alcôves lumineux. La première, vous êtes en train de voir Artis en train d'aider une infirmière dans l'hôpital local qui est en train de faire une chirurgie. Dans le deuxième alcool, vous êtes en train de voir Baloo en train de charger avec d'autres personnes vers un vaisseau que Gamme et Trap reconnaît très bien comme étant celui que vous avez abordé au début de la campagne. Et dans le troisième alcool, on voit Gamme en train d'avoir une discussion avec un nain qui semble plus vieux. Il n'y a pas de son, juste des images. C'est spécial. Moi, je sais. C'est quand même cool. Et quand es-tu en train de lire dans vos pensées? Non, je pense que c'est juste une attraction touristique, non, quelque chose de vrai. Pendant que vous êtes en train de discuter, ça change. On voit Artis en train d'avoir un meeting avec d'autres infirmiers, puis on voit la chef de l'hôpital en train d'avoir un peu comme un sermon, un discours devant une assemblée. Puis, regardez pas, là, c'est du secret professionnel. Dans le deuxième, on commence à voir une planète avec des arbres gigantesques. Puis sur celle-ci, ça commence à un peu zoomer. Puis on voit un scénario étrange dans lequel vous voyez d'autres personnes qui ressemblent à Baloo sans trop être Baloo. Il y a aussi des vesques pleins de Baloo. Puis la troisième image semble être un équivalent d'un fight club. Vous voyez des murs un peu décrépies, un ring. Puis un ring que vous reconnaissez assez facilement en train de se battre contre un humain assez barraqué. Puis l'humain commence à avoir... Là, il y a l'enceinte. C'est quand même le fun d'apprendre du tout ce que vous venez. C'est vrai, ça, ce qui s'est passé. En tout cas, peu importe. Je pense qu'il paraît se dépêcher. Notre avantage, c'est de faire ça vite. Je pense que littéralement, ils sont en train d'apprendre exactement qui on est. parce que là, on est en train de voir mon unité en train de se battre contre les vesques. T'es-tu train d'en histoire, artiste? En culture, je veux dire. En culture, oui. Tu peux faire un jeu de culture, c'est vrai? Moi, je vais essayer d'aller ouvrir la porte. Laquelle vers C4? OK. Ouais. Avec un 22. Tu te souviens d'avoir brièvement lu ou entendu que cette salle, précisément, s'appelle le Hall of Reflection. C'est un corridor qui a été fait en nîmes à la transparence politique. Donc, tout diplomate qui voulait venir discuter avec les politiciens de son attente devait venir passer devant ces machines. Tu sais aussi que ces machines vont toujours prendre les pensées les plus politiques en premier et si impossible d'en trouver, vont prendre des pensées non politiques. Fait que je leur dis rapidement. Puis après, c'était quoi? Ça, je leur dis. Fait que c'est probablement que là, qui sont les politiciens plus loin. Fait que je pense qu'on est sur le bon chemin. Les gars, on continue, là. Alors que tu finis ce discours-là, Trap ouvre la porte vers la zone C4. Tu viens pour ouvrir la porte. J'essaie de gosser un peu avec la poignée. J'ai pas l'impression que c'est la poignée qui est barrée. Balou. Défonce. La porte que vous avez devant vous est le même matériau que les meurs. Comme j'avais dit au début, c'est à peu près solide comme trois pouces d'épaisseur d'acier. Ouais, non, je pensais que c'était comme le petit bois de genre... Non, ça, c'est juste la porte d'entrée. C'est la porte qui est directement en face de l'escalier, qui est la gigantesque porte, qui est plus une porte d'apparat qui n'est pas une vraie porte utile. Bon. Et si... On n'a pas l'impression que c'est la poignée qui est barrée? Ouais. Comme la poignée, elle tourne. Quand vous venez pour pousser la porte, ça fait tout. Faire... en investigation dessus, voir si c'est quoi le mécanisme de sécurité qu'il y a là-dessus. OK. Tu peux me faire un chef d'engineering. J'ai peut-être l'impression que c'est barré, mais de l'extérieur, où il y a quelque chose l'autre bord. Ah, man, il roule aujourd'hui. Tu regardes, puis tu trouves même pas de système de sécurité. Comme je dis, la poignée, elle tourne. En plus, là, tu repenses pour rentrer dans ce corridor-là, il y en avait pas. Dans l'autre, il y en avait pas non plus. La majorité des portes ont pas de système pour les fermer, parce que c'est pas une place qui est censée isoler. Par contre, avec ton expertise militaire, t'as l'impression qu'ils ont peut-être juste mis une chiée de bois, puis qu'ils l'ont clouée de l'autre bord de la porte pour pas qu'à l'autre. Je peux-tu vraiment essayer de... Si j'ai mon comme plus de perception pour unusual stones, traps, or doors? Je peux-tu... Y aurait-tu de quoi que je pourrais rouler pour essayer de figurer de façon... La façon la plus simple de défoncer ou ouvrir cette porte-là? Ben, que ce serait comme n'importe quelle porte qui est solide comme trois pouces d'acier de solidité. Fait que soit très, très, très fort ou un objet fait pour ça, ou... J'essaie... Je me colle à la porte, puis j'essaie de parler télépathiquement à l'autre bord. Ah, ça va aussi. C'est de l'autre bord. Hein? Ce sera pas long, je vais aller voir ce qu'il y a de l'autre bord. C'est bon. Fait qu'il y a moi qui s'approche de la porte, puis qui m'aille en la main, puis je me concentre un peu. Il n'a pas l'air non plus d'avoir de système informatique sur la porte ou pas que c'est ça? Ça porte, non. Par contre, je vais te le laisser à cause que t'as vraiment roulé haut sur ton jet de culture. Parce que ça a été mentionné dans un documentaire que t'as écouté sur ta télé qui s'appelait Les joies de Clearlight et pourquoi la ville est supérieure. C'est un documentaire très peu modeste sur les points positifs de Clearlight. mais un des points, c'est que la maison Horizon a son système intégralement dans les murs. et qu'il s'active juste en mettant sa main sur le mur et en laissant ta main sur le mur assez longtemps pour activer le système. Fait que Kraut t'essaye? Je présume que... Ben, si l'artiste me le dit, c'est ça, je vais essayer de faire. OK, il fait que rapidement sur le mur à ta droite quand tu mets ta main dessus, j'oum, il y a un petit panneau. Tu te rends compte que le panneau semble indiquer l'unité murale. sur lequel tu as activé le panneau. Fait que le mur extérieur vers lequel vous êtes entré. Il y a juste deux options. C'est marqué ouvert ou fermé. Ouvert. Le mur s'ouvre dans une fenêtre entière. Fait que là, tout le côté vers le gazon devient un mur. Visible. Comme vous voyez le parc. tout le monde dans le parc qui regarde. Fait que par contre, il y a des fenêtres, c'est juste qu'ils ont tout fermé. All right. OK. Puis là, il y a-tu de quoi sur ce mur vers C4? Non. Et télépathiquement, il y a-tu quelqu'un qui me répond? Télépathiquement, non. vers C3 ou vers où on vient? Vers le parc. Vers le parc. On va essayer d'aller vers le parc. C'est pas vers le parc, fait qu'en bas, excuse. On va essayer de contourner cette porte-là pour rentrer de l'autre bord. Ouais, sinon, vous pouvez aussi essayer de péter la porte. Pétable, il y a juste stuff à péter. Ben là, tu peux me donner un coup d'épaule dedans. On verra après. Je suis sûr que Gam serait plus efficace que ça. Oui. j'ai l'impression. Je vais t'assister. Fait que là, dans le fond, vous voulez que j'essaie de péter la porte à main nue? Ouais. OK. On te regarde, en fait, moi, je regarde la vidéo-là pis t'as fait pire que ça. Ça t'a bien cassé le... Ouais. Tu peux pas un attaque si tu le fais avec un attaque normal. Ben en fait, je vais dépenser un result pour me donner un entropié. Fait un caillouken avant de me donner son compte. Mais... Mais... Non, non! On s'est arrêté sur 18 avant d'aller sur 6. Ah non! Un complot, est-ce que... Heureusement, tu frappes la porte. Ping! T'as frappé tellement fort que t'entends ça résonner, là. Je me retourne pis je fais comme... Ouais, je pense pas que... Je peux rester ici 8 heures à juste faire ça à la porte, mais je pense que je vais me casser les doigts avant de... Prochaine porte. Mais, on sait qu'on veut aller là. Ouais, c'est ça. On va le garder en tête. Je pourrais aller à ce moment-là pis ça doit être là que... regarde les politiciens. C'est mon sentiment, sinon tu barrerais pas une porte où tu rendrais l'accès plus difficile. comme quand on a voulu trouver notre ami Suki. On ouvre la porte vers ce 3. Parfait. On essaye, en tout cas. Donc, la porte, elle, elle s'ouvre sans problème. Vous ouvrez la porte vers ce qui semble être une énorme cour intérieure. C'est assez luxueuse, mais les fleurs sont surtout sur les côtés des murs. Pis le reste, c'est une très grande cour libre d'espace. Cette cour herbeuse comporte un parloir pavé, des colonnes à l'ouest et un arc de bassin décoratif à l'est du côté mur. Le long d'un mur également incurvé, des escaliers mènent à une porte au nord, tandis qu'une autre porte s'ouvre au niveau du sol au sud. Deux portes ornées se dressent dans le mur incurvé du bâtiment central en forme de dôme. À l'extrémité nord du passage se trouvent des statues de la Chumta aux poses majestueuses. Dès que vous ouvrez la porte, vous avez un face-à-face avec un show là-dessus. Et je vais vous le sortir. Elle est là. Donc en plein milieu du parc, on se retrouve une assez énorme créature. En fait, c'est probablement une des premières créatures que vous rencontrez qui est à peu près la taille de Balou. Que Balou ne surpasse pas vraiment beaucoup. Et sur son dos, parce que mes figurines ne s'en pêlent pas malheureusement, se retrouve ce soldat. Leurs figurines vont toujours bouger ensemble. C'est un cavalier et ça, mon Dieu. Et la monture vous fixe. Juste que j'ai un peu disère, ses yeux sont juste en haut de sa bouche ou plus haut? Ils sont beaucoup plus haut. Ah, ok. En haut de sa bouche et ses narines. Ah, ok, c'est bon. C'est donné. Et la monture nous fixe avec fixe-il right back. Blah, 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 blah! Il avance avec ses grosses pattes. Blah, 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 blah. Non, il avance pas. Je suis déjà en train de le tirer. Merci. Lève la patte pour avancer. Il te choque et quoi? Ah, on tient dessus. Attends, 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 attends. C'est évident. Parce que les deux vous surprenez au même niveau, je trouve, parce que c'est ça la réalité de ce qui se passe en ce moment. On va rouler l'initiative et on va voir c'est qui qui a la réaction la plus vite des deux pour vrai. Ouvre les portes. Ils vont rouler sous la même initiative et voilà. L'initiative est roulée et la première personne qui va réagir à cette confusion globale ça va être Baloo. Fait que l'amanteur me regarde, je le regarde, il me regarde, je le regarde, il me regarde, je tiens dessus. tu vois qu'il a commencé à donner des coups de pattes dans le sol pour commencer à charge. Gros laser. C'est mon boost action pour boost. Parfait. Rapidement, il fait juste un saut sur le côté, il allait charge, mais il profite de ça pour juste se tasser rapidement sur le côté puis le laser va frapper le mur dans le fond. Tu laisses une belle trace dans le mur blanc au fond côté des marches. Ça va être de mon tour. Par la suite, on va passer à Gammes. Ouais, ben d'où je suis, je pense, il va falloir que je prenne mon double mouvement pour être compétitif. Fait que une, deux, trois, quatre, cinq, six, on va mettre les balles en boostant. Sept. Yep. On va être en face de lui. Gammes, il est tenu. Il se tente sur le côté puis au moins il y a un nain qui peut encore rire qui arrive dans sa face. Toi, l'écriture, elle est là encore chargée. Elle est comme « Hey, je pourrais pas charger, vous, il ne rendait qu'un nez dans ma face. » Par la suite, on va continuer avec Trap. Trap. Bon, ben, je considère qu'on va viser le gros truc avant le petit gueule faiblard qui a besoin d'être sur une monture. Il est équipé comment, le petit oui, faiblard, sa monture. Il est équipé comme tous les autres membres du Selective Sunrise que vous avez vu jusqu'ici. Une longue sword pour son combo qu'encore, puis un rifle, Pulsecaster classique, rifle. Coute pas cher, c'est efficace, c'est la AK-47 de Starfinder. Fait que j'ai bougé un peu pour libérer l'espace puis je vais faire ma légendaire trick attack. T'as-tu assez de mouvements trap pour te mettre dans le coin ici, sinon tu donnes un cover à... Le mob a un cover à cause de gammes. Où? Dans le coin ici, t'as-tu un mouvement de plus pour aller dans le coin? Ah oui, j'ai fait deux mouvements. Ok, parfait. On va faire ça parce que comme ça, comme ça, il n'y a pas plus 4, il n'y a pas plus 2 d'ici. Fait que ouais. Ton jeu qui passe, by the way, sans problème. Je viens de voir c'était quoi le chiffre. 30, là, ça passe. La renture est large, c'est ça que tu as décrit tantôt, dans le fond? Ouais. Ok. Fait que j'assume qu'elle est plus, genre, centre-elle-là. Ouais, plus au milieu aussi. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle a été trick, est-ce que ça touche? 14, avec trick, fait qu'elle est plat de foot. Fait tirer sur le cavalier. Non, non, j'ai tiré sur la crature. La crature, ton gun, c'est un analogue, il me semble. Là, en ce moment, je veux dire avec le arc pistol. Ok, tu touches. Avec le pistol. Excellent. All right. Trap se faufile dans le coin de la cour. Prend son angle. Zou. Fiu. Je dirais que sur la crature, elle commençait à se lever parce que quand Cam est allé se mettre devant elle, elle n'a pas aimé ça, s'est levé sur deux pattes pour être intimidante, Trap la profite. Bam! Direct dans son ventre. C'était 7 de dégâts, hein? Ouais. Ouais. Moi, je suis capable de faire des maps. Yes. C'est fini. Tiens, prends ça. Vas-y, trappe là où j'ai fait mal, Cam. Tu vois que du moment que tu le pognes, ses pattes retombent à terre. Bam! Puis il fait un gros rejusement. vous voyez que ça a fait trembler autour de vous. Vous sentez l'air vibrer de son rejusement. Par la suite, dedans, l'initiative, on passe à lui. Gab, il est direct dans sa face. Très trop compliqué de bouger. Lui, il va donner un coup. En même temps que le soldat va donner un coup, le soldat va utiliser son... Il est collé sur toi. Il veut tuer sa lance. Est-ce que j'ai dit qu'il y avait une épée? Lui, il m'avait une lance. Oui, menti. Pour être capable de se rendre aux gens qui sont partagés. c'est sûr. T'as menti. T'es avec la créature. Il n'y a personne là. Je sais. Il ment. Je ment. Oh my God. OK, la créature a 27 pour te toucher au cassé. Est-ce que ça te touche? Je pense que oui. Proche. T'en fiche? Ça te touche pas. Puis le soldat... Je suis vraiment désolé, Alex, je t'interromps. Comme je te le disais, j'ai oublié plein d'affaires qui me donnent des entropy points. Si je reçois du damage d'un crit, c'est un entropy point pour moi. Tu l'as moi apporté des crits, s'il te plaît. Pas trop. Pour l'instant, il n'y a pas de crit. Il a roulé 16. C'est bon. Puis l'autre a pour te toucher 25 en cassé. Oui. Oui. Oh, come on. Oh, oh. Celui-là pour lui et celui-là pour lui. 4 plus 5 pour un total de 9 points de dégâts. Alors que tu réussis à courir jusque devant, lui, il se lève pour essayer de t'intimider. Il se fait tirer dessus. Il est en tabarnak. Quand il redescend, il te gifle de plein fouet. Bam! Puis pendant que le coup t'impacte, tu as la tête qui commence à tourner. Tu sens juste le coup de lance te frapper directement dans tes côtes. Il n'y a rien là. Au total, ça fait 9 les deux ensemble? Oui. Ils ont roulé 2 sur le 2D. OK. Je crois que 9 le premier coup puis le deuxième combien? C'est les deux ensemble. J'arrive devant. Inquiétez-vous pas, les gars, je m'en occupe. Je me fais dans 4 tout de suite. Non. Premier contact. On arrive devant, il se lève. Pong! Vas-y, gamme, bro! Donc, par la suite, on passe à Artis? Artis, il va aller s'installer 1, 2, 4, 4, 7, 6. Il va tirer sur la monture avec un hack qui fait moyen d'attaque. Ton hack qui fait moyen d'attaque, tes hacks dure combien de rounds? 6. OK. C'était pour Lim. Je cherche quand que ça revient, ces affaires. Fait que oui, c'est bon. Pour moins 1, t'attaques au toucher. Avec un 15, ton arme, attaque-tu en KAC ou EAC? En KAC. Malheureusement, tu ne touches pas. All right. Tu viens pour tirer, puis ton dort a de l'impression que t'étais juste off un peu sur l'angle. T'sais, t'as touché, mais ça n'a pas réussi à rentrer dans sa peau. Ça a juste continue son chemin. Malheureusement. Par la suite, on retourne au début d'initiative avec Balou. Je vais me déplacer dans ce coin-là. Puis normalement, je ne pognerais pas Gam. Non, t'es trop grand. Ben non, pas ça. Oui, mais pas ça. Vu qu'il y a 4 carrés, je peux toucher son carré en arrière, puis que Gam ne couvre pas. Ouais, de toute façon, t'as un bon angle. Définitivement. Fait que je vais y tirer dessus en bout. Non, j'ai bougé, fait que je ne peux pas booster. J'y tire dessus. À votre formation militaire classique, Trap Balou des deux côtés de la pièce qui tire dessus. Toi, t'étais qu'en EAC par contre, tu es sur la monture en ce moment? EAC. EAC, tu touches avec Gam. 6 de les gars. Parfait. Électrique. Il venait attraper le gamme, il était positionné. Tu vois que l'arc, tu le pognes direct dans son épaule. Il n'y a pas le choix de faire même un pas de recul sous l'impact. Tout le début de son épaule commence à carboniser. On va continuer avec Gam. Oh là là, que le gamme est de mauvaise main. Oh là là, que ça sent le coup direct d'empoir avec un... J'ai pas mal rempli mon pool d'entropie quand ils m'ont attaqué. Quand tu reçois des dégâts, ça t'en donne aussi? Pour son niveau, oui. C'est comme quand je reçois des dégâts... En fait, c'est légit, quand je reçois des dégâts ou quand ça rate. Comme dès qu'on m'attaque, je peux pogner du... Quoique là, avec le 10... Malheureusement, 10 pour toucher. La créature est très rapide malgré sa size. Du moment que tu viens pour le frapper, il saute sur le côté, il pogne juste un peu. Comme le côté de sa peau, pis sa peau est très solide. T'as l'impression que si tu t'as pas un vrai punch qui rentre dedans, tu es pas mal. Bon, ben... Ça va être tout pour l'instant. Donc, on va continuer avec Trap? Je vois qu'elle est pas mal idiote, cette créature. Je continue à essayer de la trick attack. Je suis sûr que la diligence, c'est facilement pas son point de vue. Ah, non! Malheureusement, ce coup-ci, t'as pas l'impression qu'elle fallow ton trick. Peut-être parce qu'elle est trop concentrée sur gamme, encore une fois, ou peut-être à cause du tir de Baloo sur son épaule, mais t'as l'impression que ça marchera pas comme d'habitude. OK. J'essaie quand même de le tirer, malgré tout. Vous êtes impressionné par la vitesse parce qu'encore une fois, à la grosseur qu'elle a, vous aurez l'impression que vous toucheriez plus. Ben non. Elle a des bons réflexes. Elle entend ton bruit. Elle saute sur le côté et la balle passe. Miss. C'est encore à elle. Évidemment, la seule target qui a peut frapper pour l'instant sans avoir de problème ses gammes puisqu'elle va rester dessus. Première attaque, c'est 21 en cassé. Elle me pogne. Et deuxième, c'est 16 en cassé. J'ai exactement 16 en cassé. Fait que tes deux t'y touchent encore. Et là, 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 là. Et ils te font 10, ça, toi aussi. Oh, oh, OK. Il me reste un point de stamina, gang. Même technique. Ta créature t'attaque. Tu viens pour bloquer, mais c'est lourd comme pression punch au point où même ton bras, il se fait tout graffinier. Tu commences à avoir des cicatrices le long de ton avant-bras. Avant que t'aies le temps de reprendre ta position de l'autre côté dans l'autre côté, clac, un coup de lance. Et ça va être la fin, toi, toi. Ouais, je pense qu'elle en a fait assez. Je suis très, très d'accord avec ça. Fait que je vais essayer de, je vais redonner un plus un d'assé à gamme. Cool. Puis, Balou, as-tu besoin que j'y me tasse? Vas-tu rester là? Si tu as besoin de te tasser, j'ai encore... Excuse-moi. Oui, c'est un ou deux assés. T'as pas besoin de te tasser, j'ai encore une bonne vie. Super. Ok, ça va être juste ça. Perfect. Par la suite, on passe à... Balou. Moins? Yeah. On va booster ça. 19. Oui, tu touches. Encore sur la créature. Tu touches les deux, mais juste pour ça. Ouais, la créature. Neuf des dégâts. La créature est en train de faire un gros rugissement. Elle était fière du coup qu'elle venait te donner à gamme. Puis, tu lui as tiré direct dans la mâchoire. Tu vois que comme la moitié inférieure de sa mâchoire commence à pendre sur le côté, sa langue a tombé. la moitié de sa langue est tombée au sol sous l'impact. Tout l'intérieur du côté de ses lèvres sont carbonisés. Tu as continué à rugir de haine. Ses pupilles sont rendues dilatées au point que tu as l'impression que ses yeux sont juste entièrement noirs. Et, tu avais boosté, je pense. Il tient encore debout. Il tient debout, barely. Mais oui, c'est la fin de mode. Parfait. On va passer avec Gan. Et là là. On va essayer. Ben échéant. Salut, là. Fatality! Tu réussis à le toucher avec 20 plus 4 pour 24 total. Tu as un crit? Je me serais retiré. S'il y a un crit sur ses attaques, mais je pense pas au cœur. Les crit, c'est des mods. Faut-tu mettre tous tes armes. Moi, je sais. J'en ai un, justement, que ça ferait un effet s'il ne meurt pas, mettons. Arc. Arc. 1 plus 3 puis je réalise que ben vite, un prochain niveau, je vais passer tellement vite à travers mes batteries. Fait que neuf neuf de acide totale. Parfait. Fait que tu profites du laser qui a été tiré directement dans la face de cette créature-là. Puis tu toques juste un peu sur le côté. Tu canalises ta force anthropique autour de ton point. Vous sentez l'air craqué. C'est pas l'air que j'ai mangé depuis tantôt. Puis il donne un coup de poing en uppercut, mais une forme parfaite. Là, en plus, il est tout petit puis il est aussi dans et la tête part. Pou! La grosse structure s'écroule sur le ventre et gamme, tu te retrouves recouvert de sang noir hâte. C'est très huileux comme sang. C'est opaque, noir, t'en as partout sur toi. Let's go. Le cavalier reste sur la monture inerte. C'est pas le taux du cavalier. Tu vas le savoir quand ça va à lui. Pour l'instant, oui, il est considéré comme encore sur son dos. Pour le moment de 7 secondes de la tête à part, le corps tombe puis lui, il fait quelque chose. Après gamme, on passe à Trap. Je pense que je vais pas le soigner de tout ça d'après moi. Je regarde gamme. Je vise le cavalier. J'essaye de le trick à attaquer surtout qu'il est en effet surprise de sa créature qui tombe. Parfait. Ouais, il trick. Il semble complètement suivre ton plan peu importe c'est quoi. Le vin était à côté. Malheureusement, il suivait tellement bien qu'il est tellement surpris par le fait que tu tires dessus qu'il dodge. Par peu réflexe. c'est comme putain, oh, wow, wow. Est-ce que c'est la fin de ton tour? Ouais. Parfait. Oh, shit. Wow, shit. Donc, la porte était ouverte et c'est à ce moment-là quand tu as fini de tirer que vous voyez trois personnes sortir dont un qui va faire face à Balou, un qui pointe gamme et l'autre qui pointe trap. Les armes n'ont pas tout à fait réalisé qu'Artiste était là pour l'instant avec comment vous êtes placés sur la main. sont rentrés en triangle formation. La cavalier va commencer par attaquer gamme. C'est le premier gil de cette série d'attaques. Ils ont-tu tous le même uniforme ou le cavalier a l'air d'être plus au gradé, mettons? Non, ils ont tous le même uniforme. C'est l'uniforme classique. En fait, oui, les Lachuntas. Si c'est des Lachuntas, ils ont tout le temps l'habit du collectif Sunrise. Quand c'est pas des Lachuntas, ils sont habillés comme les dragons de cuivre. Donc, la cavalière gamme t'attaque pour 24 en cassé. Varnac, oui. Oui, elle roule en estime. C'est guillot. C'est stéroïde ce cavalier-là. 6 de dégueu. Et là, là. Alors que comme sa créature tombe au sol, elle sert de sa lance, elle sert de l'impact en fait de la créature pour se lancer sur toi, puis elle te tape dans le chest avec la lance. Bam! Maintenant, elle est encore qui est juste en avant de toi. Là, je suis rendu dans mon HP. Et les trois autres sont ici. Vas-y, artiste, tu peux soigner maintenant. Je ne peux pas être utile. Comment? S'il y a deux points dans ses HP. Ah, plus que ça. Le premier tir sur Trap, il est 19 en EAC. Ça touche. Il te fait 4. Le tir sur Balou, c'est 20 en EAC. Pour 8. ouf, moi aussi, je n'ai pas un HP. Et le dernier tir sur Gam, c'est 13 en EAC. Yes! Non, elle ne va pas. C'est bon. Le plus, c'est qu'elle tire dans le dos. C'est le tir qui a commencé le plus à avoir. Je pense que c'est ça. Des fois, quand tu penses trop réussir quelque chose, tu le fais. Qu'elle pointe, elle va être direct derrière la tête. Ça va être un beau headshot. Tu fais tous tes beaux coups et tu manges une spear dans le chest fait que tu te penches et tu te penches. Oh shit, je l'ai manqué. Fin de retour. Artiste, c'est à toi. Ouais, je pense que ça vaut quand même la peine. Fait que tu vas charger un sérum opi-link dans mon gun et je vais tirer sur le gamme. Et dans ce temps-là, gamme, il n'essaie pas de dodge fait que ça touche automatique. Exact. Il peut faire ça jusqu'à 30 pieds distance, je pense. Exact. Je l'ai déjà pu faire. C'est genre, je sais qu'il fait ça. Exact. OK, je commence à faire comme on est au polyviste. Come on, why he tried to finish me, brother? Je pense que j'avais vu tu tirer une poisson au filet mais la dernière fois qu'il t'a tiré dessus, t'étais plus solide. Fact. C'est vrai, mon délit, c'est un débit. Un débit, exactement. C'est un débit plus un ou juste un débit? Un débit. Ça, je pensais. Le somme, c'est juste un débit. C'est juste un débit à moins que... Yes! Right. Merci beaucoup. Trois mots, moi-même. Fait qu'il a, on passe à Bally. À part si tu veux bouger, en fait, encore ton move action. Écoute, s'ils ne m'ont pas reconnu, non, en fait, le charger, ça me prend un move, le LCA. Ah, parfait. Donc, Bally, PSF 13. Oui, je vais booster et je vais tirer sur le spear. Parfait. Oui, on essaie d'enfocuser un avant de passer aux autres. Inquiète-toi pas que c'est drette sur lui qui m'ont focusé. C'était sur le vin pis ça tassé sur le camp. Malheureusement, il est trop proche de gamme, t'as peur avec le gros laser que tu tires avec ton gun de carboniser ton ami. T'essaies de tirer juste un peu off pis ça va frapper le gazon. Tu fais un beau cercle brûlé dans le gazon qui était tout beau, tout propre. Là, il est plein de sang d'un côté, tout brûlé de l'autre. Ha, ha, On va tirer dans la créature, c'est pas ça. Fait que vers la suite, on passe à la gamme, justement. Hé, tabarnak, quel gars avec la spear, là. Hé, la, la, là, je suis pas mal de mauvaise humeur. Tu, 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 tu. Again, ça a arrêté sur le 17 pis c'est tombé sur le 6. Je pense qu'elle dit sur le 6. Si tu peux te conseiller avec ton mouvement, fais le tour. Tu vas à l'autre bord en arrière de lui. Tu vas pas provoquer l'attaque pis tu vas être en half cover contre les autres. Ah, pas fou. C'est effectivement un bon plan. Probablement à cause encore la lance qui est en train de t'enlever du chest pendant que t'essaies de la frapper. Ça marche pas. T'sais, t'as trop mal. Ton punch est à moitié donné. Elle a juste à reculer un peu pis ça passe en avant de sa face. Pendant que ce temps-là, elle est en train de faire tourner sa lance pis elle est en train de préparer son prochain coup alors que c'est le tour à trap. Ben moi, vu qu'elle te suit du regard, je me dis c'est le temps de la trick attack pour la finir. La finir, j'ai même pas touché. Vous l'aviez pas touché. Mais malheureusement, t'as pas l'impression qu'elle est trick. Je vais quand même essayer de la finir. Avec un headshot sorti de nulle part. Est-ce que, en fait, je peux changer de target vu que je sais que je l'ai pas réussi à la trick? Oui, oui, oui. Moi, ça me dit ça, ça me dérange pas du tout. Je vais viser le premier qui est le plus proche de moi. Parfait. Parce que si je critch per arc, ah, 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 non, non, pas this time. T'attaques en KAC ou en EAC? EAC. EAC, t'es touche, c'est ça, le deux-là. Ah, ah, je vais pas te dire n'importe quoi. Oui, t'es touché, ça, le deux-là, en EAC. What? OK. OK. Ils n'ont pas d'arme, ils sont juste en uniforme. Ah, OK. Ouais, t'as les quatre dans la face. Fait que les deux, c'est toi qui est en train de marcher vers toi. Je fais comme, ah, ah, ça a touché. Meurtre. il y avait deux soldats qui s'en venait essayer de te prendre un peu en tenaille ou essayer de close in sur toi pis tu sais, t'es dans le... Mais ils continuent à avancer. Tu l'as pas arrêté. Justement, ça va être leur tour. Je vais terminer leur mouvement. ont-tu toutes des lances? Non, c'est trois... Les trois qui sont arrivés ont des épées. OK. Pis, je suis pas mal sûr que dans mes notes, il y a juste celle qui est en monture qui a une lance. C'est pas commun dans le collectif Sunrise d'avoir une lance, c'est juste qu'elle avec sa créature, elle se rempousse. C'est bon. Fait que je vais commencer avec la cavalière qui va encore se battre ton gamme parce qu'elle a un duel épique avec gamme pis elle se rend pas vraiment compte qu'il y a d'autres choses qui existent. Elle est en train de gagner, objectif. C'était un 2 contre 1. C'est un coup-ci, par contre, elle a juste 9 au cas. C'est... Je pense pas qu'elle te touche. Non, non, là. Je pense à... Ça va pas faire, là. Elle est en train de flipper sa lance un peu. Un peu trop conquis dans le fond. Elle faisait des mouvements un peu trop acrobatiques. Elle vient pour te frapper pis tu fais juste dévier ça comme ta gueule, toi. Donc, par la suite, je vais faire les... les attaques des 3 autres. Il y en a un qui a... En avançant, voir 6, il va essayer de tirer sur Artis pis les 2 autres vont donner des coups de longsword sur Trav. Ils ont droppé leur gun. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est sur leur gun. C'est comme une baïonnette mais le bout, c'est une lame fait qu'ils font juste comme... Plou! Yeah. Le tir sur Artis, c'est 19 en cassé. Ça touche. Il va te faire 6 de dégâts. Ah oui. Et pour les coups de baïonnette, le premier, c'est 22 en cassé. Oui. Mais l'autre, c'est 8. Non. Le gars que t'as tiré dans l'épaule a roulé 8. Je pense qu'il avait beaucoup trop mal pour être capable de focus sur son attaque. Par contre, l'autre te touche. Il va te faire 7 de dégâts avec un coup de baïonnette très bien placé. Chut! Il va essayer de pogner ton bras d'arme. Il va juste peut-être te replacer un peu puis il va venir te couper tout l'avant-bras de ton autre broche. Look! Une belle cicatrice. Et ça a fini leur tour. Artis, c'est à toi. Bon, je vais essayer d'aider les gammes un peu dans son duel. Je vais virer celle avec la lance avec un bio-act qui donne moins un pour toucher ou moins deux dans le C. Il a moins un pour toucher. réaliser qu'ils sont quand même faciles à toucher quand moi je suis juste... Ouais! Ta seringue la touche directement dans le corps de la cavalière. Tu vas pouvoir rouler tes dégâts. Ah non! J'avais chargé un sérum à véling! Ça serait l'enfer! Il y a tellement de la machinac! Ça ne parait pas qu'elle a mal. Là dans le fond comme il m'a vu puis je me fais attaquer il y a moyen d'attaquer. Quand il m'a vu puis je me fais attaquer il va aller là où il y a des petits troches. Parfait. Dans le petit bassin, à côté du petit bassin. À côté du petit bassin même. Il est juste là en train de jouer avec l'eau. Ah! Oh! Oh! C'est bon ça. Après ça on passe à Balut. Hop! T'as-tu évasion? Je vois il y a évasion. Ok. À qui qu'on est? Ah non attends Évasion c'est combien une fois? C'est une fois par fight? Non 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 c'est à toutes les fois que je fais du réflexe. Ou t'as une réaction. Non je vais provoquer deux attaques parce que je vais courir jusqu'à là-bas. Fait que là je passe dans le range Non il y en a un. Ah oui c'est vrai la spear puis l'autre une bayonette. Ouais c'est ça. Ok je vais juste rouler rapido c'est deux. La spear elle ne touche pas. Tu as 18 Antoine a cassé. Ouais. Les deux ne touchent pas. Ok. Et je dis trap! Bouge! Je pitche une frag. Je vais pitcher Je présume que tu l'as pitché avant de commencer à courir. Ok. Puisque tu sais le range n'est pas super long dans les thrones. Mais pour toucher une tuile c'est DC5 fait qu'il faut que tu lances sur un jet thrones faut que tu batte 5 si tu lances sur une tuile. We good. Fait que ça va exploser sur la tuile. Je présume que tu lançais entre les deux dudes. Fait que c'est 15 pieds fait que je veux pogner tout le monde puis malheureusement trap tombe dedans aussi. Ok fait que ici 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 pis ça 1, 2 1, 2, 3 ouais fait que ça dodge tout juste gamme. Ok. Ok. On va le rouler avec les flex pour tout le monde. Lui il fait c'est 11 c'est 10 plus 10 plus l'item level je crois que c'est level 1. Je suis là je me couche par d'âge comme lui il a dodge pis la cavalière à dodge fait qu'il y a 2 qui ont dodge pis 2 qui ont pas réussi leur jet de réflexe fait que tu peux rouler tes dégâts pis ceux qui ont réussi leur jet c'est la moitié fait que ces 2 là ils ont 4 celui qui avait une balle il est magasiné. comme Baloo lance ça en d'autres je suis prêt en reste il y a qu'une les deux autres tu sais 2 dégâts pis 2 dégâts ça va être pas mon tour parfait je finis d'enlever les points de base à tout le monde ça va être maintenant le tour à gamme un point direct ça noie pow fuck et tabarnak oui tu le touches 24 encore ou les 20 c'est la terme aujourd'hui ouais c'est sûr c'est 20 ou rien genre ok fait qu'on commence avec 6 de dégâts avec un petit extra de 50% marche pas avec un autre petit 6 fait qu'un petit 12 de acide tellement tu veux là-dessus ah man je fais juste flurry of blow genre la poing par la collette pis je fais juste pummel dans sa face pis ça fait de l'acide for some reason pis genre fait que rapidement probablement si les autres tuent pis tuent le reste du party pis s'en vont moi j'étais encore là en train de la fessée rapidement dans un mouvement qui dure à peine 3 secondes vous voyez gamme réussir à attraper le collet de la cavalière pis l'air habituellement c'est une forme d'air qui craque autour de ses poings mais ce coup-ci vous voyez un aura verdâtre un aura qui vous rappelle la corruption même ou un bain d'acide ultra chaud et dangereux pis vous avez de la misère à suivre le mouvement de son poing mais vous voyez juste le visage se déformer impact après impact alors que l'acide mange son visage pis gamme arrête alors que le corps tombe au sol j'ai relu les critiques corlettes aussi je sais qu'on avait dit que c'était juste les weapons mais normalement c'est tout est doublé plus l'effet du weapon ah oui ouais j'étais allé j'ai parlé de starfinder avec un de mes amis pis on est allé lire ça parce que lui il était mort ah ouais non non j'compris doublé ou non c'était doublé c'était fini pour lui entre deux coups de poing bam 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 bang fait que c'est fini pour lui il reste juste les trois autres soldats encore présents gamme t'as encore ton move action je me rends pas euh effectivement bon ben attends j'ai tout ça tu sombes-tu bien j'ai assez pour venir ici salut là lui il est bizarre tu sais soudainement il se retourne vers toi genre holy shit il est où la caméra il y a rien tu regardes en grognant un peu ça va terminer son tour pis je pense qu'on passe à trap yeah ok fait que là si je tire tu me manges une volée tu manges deux attaques ouais euh je peux faire est-ce que je peux faire un genre je je prends mon mon action pour genre éviter les attaques de portu pis que c'est mon cas ben tu peux prendre ton action pour faire 5 un une case de déplacement le problème c'est que t'es pognante d'urmeur pis 5 cases de déplacement t'es encore collé sur eux 5 euh une case 5 feet tu sais dans le fond tu peux juste bouger ouais 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 mais quand on fait un defensive step euh on crée pas d'attaque de portu pour le tour non c'est juste pour le moment ok mais tu peux prendre ton normal mouvement pour aller là pis ton action pour faire defensive step pis te mettre là mettant ouais je suis pas vraiment mieux à quel point il a moché non j'ai pas j'ai pas de grenade ah je vais je vais littéralement faire holographique long c'est une fois par jour ouais ouais ça dure combien de temps je pense c'est une couple de minutes en plus c'est minutes level c'est ça fait que fait que je vais faire ça pis tirer parfait je vais rouler les deux attaques de fortune parce que je pense que je peux pas faire le trick attack le premier miss de tellement qu'il pète pas une illusion mais l'autre touche fait que roule ton ombre d'illusion pis ça va me donner le décès moi je dois rouler pour savoir si tu as une illusion fait que vous êtes deux il y a un vous voyez qu'il y a un trap qui apparaît à côté de trap dans le coin pis au même moment tu crains ton gun tu tires il y en a un qui comprend rien lui il est blessé tu crains un clone comme moi je vais aller prendre ma retraite si c'est ça qu'il faut il suit plus en tout l'autre par contre il est habitué de voir des gens faire ce genre de trick là on dirait il swing je vais juste rouler savoir si il touche par contre l'illusion ou toi fait que un deux sur mon D4 il va toucher toi trois quatre l'illusion et j'ai roulé trois fait pah ton illusion explose excellent toi tu peux tirer t'es t'es embrassé ouais tu touches ouais je vais celui qui était le plus blessé je pense qu'il était blessé par la grenade pis par tu vois que comme ses jambes sont sa jambe gauche est à moitié carbonisée pis aussi tu lui as tiré sur l'épaule c'est de l'électricité pis c'est tout carbonisé aussi il a pas l'air de s'en tirer bien par contre ce coup-ci tu tires pis tu viens juste il frôler le visage tu fais une petite marque dans sa face mais rien de plus il est tellement proche de mourir pis non dommage non ça va passer à eux par contre le premier très surpris que Gam arrive dans sa face va essayer de donner un coup de païonnette pour 16 en casser non 14 14 non pis même là dans le fond 16 ça aurait pas parce que j'ai un plus simple mais non 14 ça va pas je sais pas les deux autres vont essayer de donner des coups de païonnette sur Trapp le premier a 22 pis l'autre a 12 12 non ok donc il va te faire 4 de dégâts dans les points de vie pour la première fois le coup de Trapp pis tu sens la douleur l'adrénaline commence à plus faire assez effet par contre ça termine l'auto on va passer à Artis Artis il va prendre des roches du petit bassin pis il va les empiler pis il va les empiler pis il va une barricade pis il va-tu c'est brillant je savais qu'elle allait jouer dans l'eau tu le touches en plus trop concentré dans son duel avec Gam pour voir ta seringue partir t'es habitué t'es habitué d'essayer d'endormir le monde qui sont un peu trop dangereux pis cette seringue là tu l'as tiré direct dans sa caratide TAP il va oh non oh 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 excuse-moi je te l'ai pas tiré t'es carré tu vois je te regarde super confus pis il est comme NON il va te traumatiser des aiguilles jusqu'à la fin de sa vie il risque d'être pas si longue que ça parfait ça va terminer ton tour ou tu non ça serait t'as fait ta barricade c'est un balou c'est à toi c'est lequel qui peut se m'agrainer sur Trap c'est lui fait que je vais tirer sur lui je vais utiliser mon move action pour calibrer ma weapon je vais tirer dessus parfait un deux trois quatre cinq six sept huit ouais pis tout malheureusement t'es très loin pis pour toi les grands du petit c'est la chou t'as là c'est la distance là tu pognes le plafond juste un peu en haut BOOM parce qu'ici on peut voir que c'est un petit balcon du côté gauche de Trap tu viens pogner le top du balcon pis la roche commence à être tombée dessus genre hey what the fuck ça va être ça mon tour pis on va passer à la gamme une volée à la personne en face de moi comme d'habitude avec encore une fois entre pieds oui tu touche oui tu touche yes sir 5 plus normal plus je vais rester dans l'acide 5 normal pis un autre 5 4 fait que 10 c'est ton 5 acides il vient de recevoir une seringue dans la gorge il est en train de l'enlever pis pendant qu'il l'enlève il est pas super concentré sur toi pis on dirait que ça t'a fâché fait que tu donnes un coup dans son sternum mais un coup d'acide quand tu retires ton point c'est comme une copole d'os qui vient avec toi tout pis lui il tombe sur le tout t'as deux belles petites bouillées à côté de toi hey je suis plein le concierge de cette place là c'est dehors ça va nourrir le gazon hey Johnny il y a un incident à la place ok c'est quoi ben il y a du monde du tout partout moi on va pouvoir le ramasser avec l'aspirateur je le quitte fait que Gam est-ce que tu bouges ou tu restes là c'est vrai j'ai encore 1, 2, 3, 4 à partir d'un de plus tu peux pas ah tu peux pas chier tu as un nez non j'ai juste juste 20 pieds fait que c'est tout pour moi parfait on va passer à drop ben vu que j'ai rien de mieux à faire defensive step defensive step parfait je viens t'aider que tu t'en fuis je connais bon on va faire une petite position réaliste sur le bâton film d'ailleurs parce que ben si je tire je mange une volée voire mort peut-être le point fait de trap est sur par des mêlées parfait on passe à eux ils ont un qui est-ce capable de se rendre à trap le premier qui est vraiment blessé va essayer d'attaquer Gam parce qu'il est directement sur son chemin 19 en casser ouais il va te faire 8 lui il reste 8 HP 4 5 on va me donner un coup de bayonet dans le dos à trap dans ma face je regarde d'où je regarde j'ai roulé un 2 je vais même pas faire les maps je te touche pas il a passé trop de temps à essayer d'aller dans ton dos il a oublié qu'il fallait qu'il attaque oh yes je suis bien placé oh il manque Sacha on va passer artiste derrière sa barricade lui ah non lui tu vas le tuer lui il est presque mort mais il est il faudrait que tu sors de ta barricade lui par contre il est direct en face de ta barricade mon seul problème ah ouais non non je vais tirer celui de l'en face parce que mon seul problème c'est qu'il faut que je recharge je vais en charger puis tirer celui que je peux tirer 5 soit ouais parfait tu peux y aller tu touches encore le 5 brav tu touches avec 18 super ouch tes seringues ils font mal toi ouch 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 je pense comment c'était le DPS ça t'aimait pas mais Yam c'est le finisher mais toi t'as le DPS les deux soldats qui restent ont l'air à peu près autant maganés ce qui est quand son rentrée il était en plein de forme puis pour l'instant ils ont l'air de prendre leur retrait ils ont l'air de que s'ils avaient 75 ans puis que leur retrait était dans 2 mois puis si on prend ça aurait peut-être tard ben c'est parce qu'il n'est pas bien payé son reste collectif parfait après ça c'est Baloo chargé chargé oui c'est un view weapon ça fait que pour moi ça va être un standard action c'est ça oui je vais dropper mon arme puis je vais charger lui oui oui tu traînes je j'ai pas c'est ça que je me rase parce que tu te rase jusqu'aux escaliers c'est du double rase c'est ça vous voyez juste ben nous j'en peux s'en aller je charge fait que j'ai plus 2 pas bon strength par contre 14 casser ouais tu touches fait que je vais forego le damage puis je vais le trip avec mon férocius charge BAM mais il est presque mort ah il est presque mort oui sans doute ma galerie ok je vais pas il va sûrement le tuer je pense pas non je suis pas tant fort que ça fais genre 2 2 les gars on a heureusement il est encore là ah j'ai perdu le trip le savais mais 2 t'as pas de bonus de force 0 c'est 1 des 3 plus 1 mec là oh my god fait que c'est 1 des 4 j'ai 13 de force il est juste très grand il est massif t'as fait 2 mais t'as pas mis plus 1 non mais j'ai roulé j'ai roulé un des 4 un des 4 moins 1 un des 4 moins 1 plus 1 fait qu'un des 4 tout court ouais exact ok fait que lui il est concentré un peu sur trap tu lui donnes une grosse crash dans le dos mais il est encore debout juste sur un grognement bastard par la suite ça va ta gamme ouais mais moi je vais m'occuper de l'autre qui est en face de moi parfait parfait tu go for it heureusement tu viens pour le punch pis il est assez alerte malgré ses blessures pis il est juste capable avec son gun il l'enligne du côté de ton poing pis tu frappes dans le gun ça va être tout pour moi en espérant survivre au prochain rock par la suite ça va ta trap je peux faire un defensive step pis le tirer oui ça je fais good mais j'ai pas ma trick attack c'est ça je pense exact oui et que oui tu touches bon time to die ruise la tête pis je tire tu tires celui qui était dans ton dos ou celui qui était devant la gamme euh celui qui était dans mon dos ok il est bon tu te retournes tu fais un pas défensif tu fais un petit pas de repule rapide tfff direct au milieu de son front pa tombe sur le dos prrr juste au pied de Balou presque en synchronisme avec son coup de griffe en fait il est en train de se pencher pis de grogner du coup pis pac tu l'as tiré dans la tête au moins il a pas souffert avec ça t'es le prochain donc il ne reste qu'une seule personne et il a pas vraiment à espoir de réussir à s'enfuir placer comme il est placé pis qu'il va juste essayer de donner un coup sur gamme you done you done boy j'ai j'ai roulé 5 ce monde ils avaient 11 no 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 swing dans le vide schlack coup de baïonnette trop haut on passe artiste ben first kill artiste pas game ah first kill artiste pas game non juste au cas où le tour il se passe vraiment pas bien je vais aller derrière la gamme pis faire un petit bandage rapidement good ça lui donne 3 l'hp nice on aime ça ça va passer à balou déjà ça passe vite yeah il y a moins en moins d'ennemis je vais squeezer pour passer à côté de gamme tout ton party c'est des small à part le nain qui est un normal mais petit pis je vais essayer de lui donner un coup de griffe parfait ça doit être 18 ouais ouais tu le touches ouais vas-y ils m'ont beau décap 3 3 4 dead pile pile ce qui est resté comment tu veux achever le dernier fait que pendant que gamme se bat contre lui j'y arrive devant lui pis j'y mets ma griffe dans le torse je le laisse à la tête pis je le regarde dans les yeux pis tu vois que ses yeux tralent il shake un peu pis il devient mou dans ta main le pitch il tombe un peu à côté des deux bouillies c'est lui qui a de l'air le moins magané tranchement on va chercher mon gun je vais aller chercher les restants de grenade un morceau de grenade un morceau bon mais pour vrai par exemple leur bayonet c'était-tu quelque chose qu'il y avait sur leur gun qu'on pourrait détacher pis j'en mets sur mon gun si vous voulez essayer de pantater ça avec le futur moi j'ai rien contre je vais juste demander un jet d'engineering à la personne qui va essayer de là ça prend du temps je vais juste ramasser je vais t'arranger ça après ouais je reload mes deux mètres tu peux l'appeler dans ton équipement c'est un pulse caster rifle pis il y a un équipement dedans qui est une long sword c'est la lame d'une long sword c'est pulse caster rifle ouais il y en a trois c'est ça il y en a un qui est fondu il y en a deux qui sont encore sur le d'air fait que deux en parenthèse long sword bayonet ouais il y a une lance pis il y a une lance es-tu spécial la lance c'est une lance ouais bon elle va rester là c'est une belle lance mais c'est une lance du sunrise collectif fait que les couleurs de leur blason comme un peu rouge blanc et or et tout c'est la seule avant qu'elle a je reload mes batteries c'est mes dernières il va falloir que je repasse au magasin ouais moi aussi je reload mais on va faire je pense un petit short rest ouais pis on va prendre notre pause de l'épisode merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout si vous avez apprécié n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube et de me laisser un like ou un commentaire si vous ne voulez pas avoir à attendre pour la suite vous pouvez vous diriger sur mon patreon et prendre un rang de vip ou supérieur pour voir la version complète et sans édition si vous voulez discuter avec la communauté de questions de perspective ou que vous êtes encore un membre Patreon je vous invite à rejoindre le discord de questions de perspective le lien est disponible dans le carré d'informations du vidéo et ainsi vous pourrez avoir des nouvelles sur mes nouveaux vidéos discuter de tout et de rien avec la communauté et vous trouver une liste de monde aussi passionné que vous pour jouer à votre passion du moment au plaisir de vous y voir et on se revoit sur une prochaine vidéo tout le monde à plus